Les bancs du Hilton Collège ont vu défiler plusieurs éminents personnages. Auteurs célèbres, ministres, membres de la famille royale et même acteurs. Ils sont nombreux à être passés par cette prestigieuse école pour garçons de 13 à 18 ans. Parmi eux, le prince William et son frère Harry, mais aussi Eddie Redmayne, que le public connaît bien grâce à son rôle de Stephen Hawking dans le biopic Une merveilleuse histoire du temps, mais aussi pour avoir incarné l'artiste transsexuelle danoise Lily Elbe dans The Danish Girl ou encore Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Et l'acteur Oscarisé, qui a fréquenté l'établissement en même temps que le fils aîné du prince Charles, est revenu sur ses souvenirs avec l'héritier dans un talk show en 2018. A l'époque, les deux jeunes hommes se retrouvaient souvent sur le terrain pour disputer des matchs de rugby contre d'autres écoles, mais selon les dires des dires de Maine, le prince William en prenait un peu pour son grade. J'ai toujours eu un peu de peine pour lui, se souvient l'acteur avant d'ajouter, car peu importe l'école contre laquelle vous jouiez, tout ce qu'il voulait, c'était plaquer le prince William et pouvoir dire, j'ai plaqué le prince William. Vous l'aurez compris, les adversaires n'étaient pas tendres avec le fils de Diana. Pourrait dire eux de Maine, en revanche, c'était du pain béni, puisqu'on le laissait tranquille. Si vous étiez à côté du prince William, comme moi, c'était en fait assez facile et plutôt amusant, se souvient le comédien. Prince William et Eddie Redmayne sont-ils restés amis ? Malgré leur scolarité commune, William et Eddie Redmayne n'ont vraisemblablement pas gardé contact à Preyton, mais cela ne les a pas empêchés de se retrouver pour échanger quelques mots lors d'un match de polo en 2015. A en juger par les photos des retrouvailles, les deux anciens camarades semblaient heureux de se revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...